Histoire de sentier vous est présenté par la Fédération québécoise des clubs quad, CF Moto Canada et par Textron Off-Road. Salut la gang! J'espère que vous allez bien. Bienvenue à Histoire de sentier. Aujourd'hui, on s'en va du côté de la Mauricie, puis dans le Quai de Shawinigan, en fait. Puis on va visiter ces sentiers-là, c'est extraordinaire. Vous allez voir là-bas, le quad, c'est comme... c'est comme... c'est comme... c'est comme... c'est comme ça coche. Ils font même l'entretien des sentiers de l'été, puis tout ça, c'est malade. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. Ça va être beau. On y va! Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, on est en Mauricie et on est venu découvrir les sentiers du Club Quad Mauricie. Les gars nous ont donné rendez-vous juste ici, à Saint-Georges-de-Champlain, et c'est là que je me suis rendu compte qu'on était au garage du club. On va commencer notre journée avec une belle visite. Ça va, puisqu'il ne rejénit pas, Denis, hein? Non, 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 il ne rejénit pas. On prend... on lui prend soin de lui, on lui affreve le garage. Ça fait que ça, c'est deux de vos machines, là. Oui, oui. Ça, c'est... comme je disais, ça, c'est le secteur centre. Pointe-du-Lac, Trois-Rivières. Celle-là, c'est la 110, ça fait... Saint-Stan, Saint-Tite. Jusqu'au bord de Saint-Tite. Ça fait que là, ils sont là en maintenance. On fait toute la préparation pour... Ils sont en pause pour l'été. Exactement. Puis je dirais qu'ils sont quasiment toutes prêtes pour l'automne. Déjà, c'est bon. Quelques petites retouches à faire, côté pinceuse, ça fait le même. Mais à part ça, mécanique, tout est fait. Vous avez combien de surfaceuses dans le club, ici? On a huit ou neuf de mémoire, là. Parce que c'est un secteur que je ne connais pas encore à 100%. Parce que moi, ça fait un an et demi, à peu près, pas tout à fait deux ans que j'en passe. OK. Puis là, vous avez deux endroits où vous laissez des surfaceurs comme ça. Il y en a cinq ici, puis vous avez une autre place. Oui. Bien, l'autre place, bien souvent, ils sont chez le surfaceur même. OK. Il y a une negro qui les met dans le cours, puis ça, il y a de la place pour ça. Ça fait que ça, c'est comme votre atelier, vous pouvez les rentrer, les faire déjeler, évidemment. Exact. Ça fait la maintenance. Puis là, vous m'avez dit que ça, c'est vos deux plus récents. On peut... Ils sont d'espériences, eux, là. OK. Beaucoup d'espériences. Ils se pilotent presque tous seuls. Oh, ils sont plus élevés. Bien, ça prend dextérité, de la bonne dextérité. Non, on a les deux autres qui sont plus neufs, qui sont de l'autre côté. Juste de l'autre côté, là? Oui. Bien, là, il y en a une qui est partie, justement, du surfaçage d'été. Ah, oui? Parce que l'été, on surface aussi. Bon. Moins fréquent que l'hiver. L'hiver, on surface trois fois semaine. OK. L'été, c'est une fois aux semaines. Ah, oui? Oui. Vous prenez vraiment un surfaceur avec une gratte? Oui. C'est un gratte spécial. Oui, une gratte spéciale, style graideur, qu'on appelle, niveleuse. OK. Pas en bon français. Ça fait qu'elle s'en va avec ça, puis... Mais c'est une niveleuse, vraiment, qu'on tire en arrière? Oui. OK, le même principe. Même principe que l'été. Mais au lieu d'être un tapeur, c'est une gratte. C'est une gratte, par exemple, une niveleuse de chemin. OK. Mais là, il y en a un autre surfaçage à côté? Oui, on a un autre. Ça allait le voir? Bien, dans le fond. Ça, c'est la troisième machine, et là, on est allé, une technologie de traction un petit peu différente, on détraque, celle-là. Oui, les chenilles, pour la neige, c'est idéal, ça passe mieux que l'autre. OK. Ça fait que c'est plus manœuvrable aussi. Puis là, j'imagine que les chenilles qui sont là, c'est le tracteur d'été qui est parti travailler. Exactement. Je suis tellement rendu bon. Ce qui est le fun d'un tracteur comme ça, que vous pouvez enlever les chenilles, mettre des roues, c'est justement, l'été, ça peut servir à autre chose, tandis qu'une surfaceuse conventionnelle, comme on a l'autre bord, ça ne fait pas le même job. Non. Non, parce que l'été, oublie ça, ça se fait, ça ne marche pas, ça, là. Non, non, pas du tout. Fait que tandis que là, puis enlever l'agrément de l'eau, c'est... Non, non, c'est une vraie bonne job. Une vraie bonne job. Tandis que ça, ça prend près... Un gars habitué prend quatre, cinq heures, c'est une des quatre roues qui sont faites. Ah, pas plus que ça, en plus? Un gars habitué. Quelqu'un habitué prend le journeau complet. Moi, moi, on va prendre deux jours. Vous jouez, c'est deux. OK. Puis là, elle recule juste un peu, ça, ça ne paraît pas, mais c'est un petit engin assez destructeur. En ce moment, les lames ne sont pas dessus, mais ça, il y a les lames qui vont là-dessus. 24 pouces. Puis 24 pouces de lames, trois lames, c'est un débrancheur. Ce n'est pas fait pour se peigner les cheveux. Bon, les gars, on a fait une belle visite. Merci. Vous êtes des bons guides. Bienvenue. Là, on peut-tu aller faire quelque chose de plus... Plus fun. Plus physique. Ah oui? Plus fun aussi. Plus physique. Est-ce que vous allez être encore des bons guides? Ça devrait être. On a un bon site. Ah oui? Oui, c'est un vrai site. Il n'arrête pas de dire qu'il est bon. Oui, c'est le meilleur de la gang. On va aller le tester. Mais as-tu ton foulard? Mon foulard? Oui. Est-ce que tu en aurais besoin? Il y a de la poussière aujourd'hui, mon ami. Ah, moi, je roule en avant. Ah oui, on va te mettre en arrière aussi. Bye! Gilles, aujourd'hui, on a la chance de venir se promener dans vos sentiers. Ici, le Club Quad de Mauricie, il y a de la traîne en masse, hein? Oui, pas mal. On a au-dessus de 200, proche de 250, 240-250 kilomètres d'été. Puis en plus, vous avez un Club l'hiver aussi? Oui, quatre saisons. Combien de kilomètres? À l'entour de 630, à l'entour, à peu près. 200 à l'été, 600 à l'hiver? Exact. Bien, c'est quatre saisons totales, en tout. Vous aimez ça, travailler fort? Oui, un petit peu, un petit peu. On aime ça. Là, bon, évidemment, Club Quad de Mauricie, c'est en Mauricie. Explique-moi donc un peu géographiquement, on va de où à où en Mauricie? On part de Trois-Rivières, on monte jusqu'à proche Saint-Bertélémy, limite avec les Quadrunners. Après ça, du côté, on monte jusqu'à Club Méquinac, Saint-Tite. Après ça, de l'autre côté, côté S, on s'en va jusqu'à peu près Saint-Hondre-de-Pérade. Donc, c'est tout ça comme... Puis côté ouest, on s'en va, comme je te le dis, Masquinongé, Saint-Ursul, Saint-Justin. On va dans ces coins-là. Vous êtes vraiment situés pour être la porte d'entrée pour les gens qui veulent partir, mettons, du bord du fleuve, s'en aller, après ça, la tuque, etc., faire une grande boucle. C'est un club important géographiquement. Exactement. On est en plein centre du Québec. Fait qu'on part de Trois-Rivières, puis l'été, on peut monter à la tuque facilement. Par an, qui est ici, on peut monter jusqu'à là. Fait qu'on est barré côté Québec. Il y a du travail qui se fait. Il y a du travail qui se fait dans ce côté-là, avec Portneuf. Fait qu'à un moment donné, on va développer l'été pour les portes d'eau. Richard, depuis 2008, t'es agent de surveillance de sentier. Oui. C'est une grosse job. Oui, mais c'est pour faire la sensibilisation du monde. Tu fais ça parce que t'aimes ça, puis on travaille bien à sentier en même temps. Toi, la job d'agent de surveillance de sentier, tu dirais que la qualité numéro un qu'il faut posséder, c'est quoi? La patience, parce qu'on a envie de tout lire ça. Ça fait qu'il faut essayer de leur faire comprendre que c'est droit de passage, on n'est pas sur des terrains. Comme j'ai déjà dit à certains, si tu joues au golf, t'achètes une passe de golf à 900 pièces, t'as pas acheté le terrain. Là, on achète une passe de sentier, on n'achète pas les sentiers. Pour ça, il faut respecter où est-ce qu'on se promène. Puis j'imagine qu'il y a beaucoup de passion là-dedans. Ah oui, oui, c'est de la passion, c'est ça. On passe beaucoup d'heures, on va voir un peu partout. Pour ça qu'on essaie de développer des boucs pour pas toujours faire des allers-retours tout le temps à la même place. Parce qu'on aime ça voir toutes sortes de paysages. Sous-titrage ST' 501 Là, ça fait un an et demi, tu me disais, à peu près que t'as été impliqué? À peu près. Ça va faire deux ans à l'automne. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai commencé comme agent de sentier, puis je me suis impliqué tranquillement, puis tranquillement. Puis on se dit, bon, mais toi, t'as de l'air d'aimer ça, fait qu'à bac dans le ciel avec nous autres. Bien, j'aime ça. J'aime m'impliquer. J'aime le bénévolat. C'est surtout bénévole qu'on est nous autres, là. Fait que j'aime m'impliquer dans ça. Plus tôt cette saison, on vous a parlé de l'importance de respecter les droits de passage. On a un bel exemple, puis ici, le Club Quoi de Mauricie, il y a une couple d'années, a malheureusement perdu un droit de passage qui leur permettait d'avoir une solution plus facile pour passer la fameuse Petite-Rivière. Suite à cette perte de droits de passage-là, on est obligé de construire un pont, qui a été une coupe de 100 000 $ que les clubs et un paquet d'autres mondes ont travaillé dessus. Mais quand même, tu sais, c'est là qu'on voit à quel point l'importance de respecter nos droits de passage. C'est sûr que là, on est content parce que ça nous fait une belle petite place à arrêter, puis jaser, mais des fois, ça ne prend pas grand-chose pour qu'un petit droit de passage, puis on est obligé de travailler pendant des mois, des semaines pour réussir à connecter le club ensemble. Donc, pensez à ça encore quand vous allez vous promener dans vos sentiers préférés et que c'est bien écrit, ici, s'il vous plaît, restez dans le sentier, là. Ce n'est pas pour rien. Sous-titrage ST' 501 Richard, on est rendu où, là? À Saint-Adelphes. Saint-Adelphes. Oui. Un beau petit village. Un beau petit village, un beau petit encasse-croûte, ici. On est rentrés dans le sentier de Miquinac, à peu près à 5 km. On vient de nous faire un petit tour avec eux autres. Tu vois, es-tu content de ta journée? Très belle journée, écoute. Pour l'instant, là, 8-9 nuages, je ne peux pas trop se plaindre. C'est des petits. Des petits nuages, en plus. Ça fait du bien. On marche, puis on repart? Oui. On y va. C'est quoi ton rôle, là, si on part de la job la plus simple à la job la plus compliquée? Bien, c'est comme trouver des sentiers, trouver des propriétaires terriens, les faire signer des contrats, c'est bien important, pour pouvoir passer sur le terre, là, vraiment. Après ça, la gestion du club avec le CA. C'est déjà pas mal. Oui, ça tient occupé. Pour un rentier, ça tient occupé. Puis, bon, là, ce qu'on regarde un peu, il y a plusieurs types de terrains ici, hein? On est semi-montagneux, chemin forestier. Après ça, cultivateur. C'est tout du monde important, là? Oui, oui. Il faut faire attention à nos terres, bien important. Ce n'est pas des terres publics, là, c'est des terres privés. Ça fait que c'est pour ça qu'on dit tout le temps au monde de rester le plus possible dans les sentiers, pas embarquer dans les champs. Les cultivateurs qui perdent le champ, qui perdent, voyez, il y a un quatre-roux ou quelque chose, ou un quad passer à travers, belle valeur, mais on vient de perdre le droit de sentier, là. Si on perd le droit de sentier, c'est elle qui traverse à Québec, hein? Oui. Si on perd le droit de sentier, belle valeur, bien, vous allez virer en beau coin, hein? C'est ça. On va virer en rond. Exactement. Ça fait que c'est pour ça qu'on travaille pour essayer de garder ça. Puis, toi, là, étant tout nouveau dans un CA de club, là, c'est quoi que... c'est quoi que tu veux apporter à ton club, mais en même temps apporter au monde du quad, en général? Bien, la visibilité qu'on peut se promener partout. Au lieu de virer, comme je te l'ai dit, virer dans nos secteurs, quand on est plate, de virer, faire 10 km à une heure, c'est plate. On veut aller partout. On veut avoir accès à aller, exemple, comme on parlait tantôt, d'aller à Québec. L'hiver, on peut y aller, mais pas l'été. Ça fait que c'est... Ça serait le fun. C'est ça. C'est ça qu'on travaille là-dessus. Puis, du côté des randonneurs, on travaille là-dessus, justement, avec Mme Moffette, pour essayer de travailler, d'aller dans le bord, là. Ça fait qu'il ne reste pas grand-chose. Il reste 8 km à développer, là. On va l'avoir. C'est un propriétaire, rien qu'on ne travaille pas. Là, si on parle... On a parlé de Gilles, le gars de club, là. Le passionné de quad, en arrière de ça, ça fait combien de temps que tu es là-dedans? Que je fais du quad? Je dirais même, depuis l'âge, j'ai 15 ans. Puis, je ne suis pas aîné, j'en ai 55. Ah! Bon, tu veux, j'essayais... J'essayais de te donner 30-35, je voulais rester poli. Non, 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 ça met à ça. Oui, oui. Ça fait qu'une trentaine, une bonne trentaine d'années, là, que je m'amuse en le VR. Qu'est-ce que t'aimes là-dedans? La liberté. Tu promènes, c'est la paix. La garde, c'est tranquille, là. On est dans une montagne, puis c'est tranquille. Ça, c'est ça qui est plaisant. Denis? Pierre. Pierre, je vais faire pareil. Pouvez-tu t'appeler Denis? Non. OK, t'as appelé Pierre. Pierre, c'est un beau jouet, ça. Oui, bien, c'est la même machine que l'hiver. C'est le même principe qu'un gradeur, parce qu'on contrôle... C'est tout électrique. En dedans? En dedans, on a une... OK. Une manette, pour contrôler les roues, contrôler la lame. La blade, tu descends la blade par là? C'est par les roues en arrière. OK. À chaque année, on aime ça quand vous nous envoyez des souvenirs, des photos de vous qui font... Quand vous êtes en quad, en côte à côte, avec votre gang, vous êtes en train de triper. Cette année, on a pensé faire ça un peu différent. Ce qu'on aimerait, en fait, c'est que vous nous envoyiez des photos de vous, mais de vous avec vos déchets que vous ramassez. Parce que oui, on aimerait ça être de plus en plus éco-responsable. C'est comme un peu, là, c'est de même que ça s'en va, là. Fait qu'il faut qu'on ramasse nos déchets. Fait qu'envoyez-vous des photos. Envoyez-vous des photos entre vous autres. Oui, exactement. Comme ça, nous autres, on y verra jamais. Bien non. Sur la page de Facebook d'Histoire de Sentier, envoyez-nous vos photos avec vos déchets, comme de quoi vous vous ramassez. C'est ça qu'on veut voir. Puis on a un petit kit cadeau à faire tirer, là. En fait, je viens juste de l'inventer, ça. Fait que Ken va s'arranger avec ça. Mais on va vous montrer ça. Ah oui, on veut des nouvelles. Ciao! Regardez ça à quel point les gars travaillent pour nous faire des beaux sentiers. Ça fait presque un tapis. Là, on a du beau sable meuble. Fait que une fois que le gars, il est passé, puis qu'on voit que c'est frais de même, bien, on essaie de le faire attention parce que ça paraît pas, là. Mais il a lâché sa job payante à midi aujourd'hui pour venir surfacer le sentier, pour venir nous montrer l'ouvrage qu'il a à faire. Donc, assez important. Mettons, au cours de toutes ces années-là, t'as fait quoi comme style de randonnée? C'est quoi tes randonnées que t'aimes? Ah bien, moi, j'ai commencé avec du motocross. Après ça, j'ai tombé dans du quad. Mais comme je te dis, j'ai viré à l'entraussi parce que les sentiers ne rouvrent pas plus loin. Fait que c'est pour ça qu'on s'impé le gang club pour essayer d'en ouvrir plus. Bon, toi, tu le disais tantôt, t'as été un peu moins de travail qu'avant, un peu à la retraite, mais beaucoup de bénévolat. Exact. Ça en prend du monde comme toi, des passionnés qui veulent venir aider. Oui, puis on en veut des bénévoles, puis il nous en manque des bénévoles. Puis on dit tout le temps, si vous voulez avoir des sentiers, venez nous aider. Ça vient pas farfar, mais en tout cas, il y en a qui viennent. Ceux qu'on a, bien, on les apprécie. Jules, merci beaucoup. C'était super le fun d'avoir passé la journée avec vous autres. Vous êtes une belle gang. Bon, bien, merci bien. Sous-titrage ST' 501 Une super belle journée ici au Club Quad de Mauricie. Si jamais vous voulez venir visiter ici, vous allez voir que les sentiers sont beaux. Les gars travaillent fort. C'est pas trop loin. Québec, Montréal, super le fun. En plus, bien, c'est la porte d'accès pour aller se promener un peu plus loin. Donc, ça vaut la peine de venir faire un tour, que vous ayez une journée, deux jours, et peut-être même partir d'ici pour aller passer vos vacances en quad. On a eu une belle journée, belle température. Tout le monde est content, on a le sourire. On en profite. C'est déjà tout pour Histoire de sentiers. J'espère que vous avez apprécié. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, à Chalet-Kenn sur Facebook pour qu'on aille vous voir dans votre région. Puis si vous avez le goût de nous conter vos histoires aussi sur Facebook, on aime toujours ça, vous lire ou checker vos photos, là, de gens qui sont dans des places, là, puis qui font du quad. Le plus beau paysage. Bye! À la semaine prochaine! Histoire de sentiers vous a été présenté par La Fédération québécoise des clubs quad Honda Et par Yamaha La Fédération québécoise des clubs quad 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 La Fédération québécoise des clubs quad